La Fondation Bayas a été mise sur pied par des Abitibiens pour aider des religieux de Saint-Croix originaires de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle travaille à l'Hôpital L'Espéran des Pilotes en Haïti, ça c'est proche du Cap Haïtien. Alors c'était la première fois que j'y retournais depuis le tremblement de terre et l'épidémie de choléra. Ce qui m'a frappé en arrivant à Port-au-Prince, c'est tous les efforts internationaux et des gens sur place pour faire en sorte d'améliorer les choses, de nettoyer, de faire en sorte que les rues soient belles. J'ai pu constater aussi, à l'hôpital même, tout l'argent, ce que ça a fait pour améliorer les choses. Puis ce qui m'a surtout frappé, c'est que les religieux, au-delà de l'argent, au-delà des dons, ce qui les touche, c'est qu'il y a du monde de chez nous qui nous aide à travailler, à soulager la misère. Puis je suis resté avec le dernier cri, reviens Robert, parce que tu sais, on n'a pas beaucoup de distractions. Puis ça nous fait plaisir d'avoir de la visite, des gens qui nous appuient. Bonjour, la vie vous a été présentée par la résidence funéraire de l'Abitibi-Témiscamingue. Sous-titrage Société Radio-Canada